TAPE 3 W subit d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Bonjour c'est M. Boy Toujours donc au niveau du calcul intégral Je vais vous proposer donc un autre exercice Donc de calcul intégral Exercice soit U de N Donc ça c'est une suite Égale à intégral de 0 à pi sur 2 De Cosnus à la puissance NX DX Quel que soit N, un entier naturel bien sûr Calculer U0, U1 et U2 Donc là c'est une suite numérique Donc qui est l'intégral d'une fonction La fonction c'est Cosnus à la puissance NX Deuxième question Montrer que U de N plus 2 Égale à N plus 1 Sur N plus 2 U de N Troisième question Demontrer que quel que soit N U de 2N égale à Factoriel 2N sur Factoriel N au carré Multiplié par pi sur 2N plus 1 Maintenant donc là On peut passer par récurrence Parce qu'on est donc En suite numérique Donc pour démontrer Dans Donc une égalité Dans un exercice de suite numérique Facilement Vous pouvez donc utiliser Donc ce que je vous avais dit Au niveau des vidéos précédentes Donc la démonstration par récurrence Mais avant On va essayer de répondre A la première question La première question C'est qu'on nous a donné Donc la suite U N Qui est l'intégral De la fonction 0 De 0 à pi sur 2 De la fonction Cosnus à la puissance NX DX Donc ici C'est la fonction Qui est affectée D'une puissance N Par le X Donc c'est la même chose Que là Si on écrivait Cosnus X à la puissance N Donc c'est différent De Cosnus X à la puissance N Cosnus X à la puissance N C'est différent De Cosnus X Le tout à la puissance N Cosnus X Le tout à la puissance N C'est Cosnus NX DX Voilà Maintenant On nous demande De calculer U0 Première question Calculons Donc U0 U0 On vient au niveau De l'intégral Donc c'est de 0 à pi sur 2 Je vous avais dit Au niveau du chapitre Calcul intégral Donc Que cet intervalle là N'a rien à voir Avec la variable Et la variable aussi Peut être mieux En disant que Cosnus de 0 à pi sur 2 Donc Intégral de 0 à pi sur 2 De Cosnus à la puissance N Cosnus X DT Donc La variable X Vous pouvez remplacer Donc par une variable T Ou bien une variable Z Donc c'est non seulement De la variable qui peut changer Donc on dit que la variable Est mieux Mais cet intervalle Ne change pas On est toujours Donc L'intervalle choisi Pour quelle que l'intégral Ne change pas C'est toujours 0 à pi sur 2 De Cosnus Maintenant Comme N a été remplacé par 0 C'est Cosnus à la puissance 0X DX Cosnus à la puissance 0 Toute expression à la puissance 0 Égale à 1 Donc ça veut dire que C'est plus 0 Égale à 0 à plus Intégral de 0 à plus sur 2 De DX Donc C'est la dérivée de X Qu'on va prendre Donc on va passer au primitif C'est la dérivée de X Qu'on va prendre Donc la dérivée de X Donc la primitive de la dérivée de X C'est X Donc la primitive de la dérivée de X C'est X C'est comme si on disait que La primitive de 1 c'est X Donc c'est le X là Que je vais prendre Entre 0 et plus sur 2 Si il n'y a rien ici Ça veut dire que c'est 1 Sa primitive donc c'est X Donc c'est L'intégral est toujours accompagné De la notation DX Ou bien DT C'est la dérivée par rapport A la variable Donc on va dire que La primitive de la dérivée de X C'est X Comprend entre 0 et plus sur 2 Donc en calculant On aura donc plus sur 2 Au finish on aura U0 Donc égale à plus sur 2 On passe à U1 U1 Égale à 0 à plus sur 2 De cos X DX Je vais directement passer Par la primitive Par la primitive de cos X Égale à sinus X Je prends entre 0 et plus sur 2 Ici en calculant J'aurai donc sinus 2 Plus sur 2 Moins sinus de 0 Maintenant Donc parce que là On va dire C'est sinus de plus sur 2 Moins sinus de 0 Sinus de plus sur 2 Moins sinus de 0 Sinus de 0 Égale à 0 Sinus de plus sur 2 Égale à 1 Donc U1 Égale à 1 Maintenant on va passer à U2 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 On nous avait donné Donc l'intégrale de 0 À plus sur 2 De cos A la puissance N Donc on va dire C'est cos Cos carré X D DX Et maintenant Cos carré Je vais linéariser Parce que pour calculer L'intégrale de cos Élevée d'une puissance Paire On peut linéariser Si la puissance est impaire Je vous avais dit Au niveau des vidéos précédentes Que l'on va chercher Donc la formule U' A la puissance alpha Mais comme la puissance est impaire On peut passer directement À la formule de linéarisation C'est la même chose que 0 À plus sur 2 Et la linéarisation de cos C'est 1 Plus cos 2X Sur 2 DX Donc là ça remplace Cos carré X Parce que la linéarisation De cos carré Je voulais dire La linéarisation de cos carré X égale à 1 Plus cos 2X Sur 2 Si la puissance est impaire Donc on peut la linéariser Avec les formules Qu'on avait apprises en première Mais on sait que Même si la puissance est impaire On peut linéariser Avec la formule de l'air Donc on a fait Les nombres complexes On peut linéariser À tout moment Mais en première On avait En première SE On avait déjà appris Donc le calcul de primitif Et maintenant Donc on utilisait Donc la linéarisation Pour les puissances Paire de cos Et sinus Et maintenant Pour les puissances impaires Qu'on cherchait La formule I prime I à la puissance alpha On peut continuer Donc cette méthode Combo On peut à chaque fois Linéariser Grâce à LR Ici Je préfère linéariser Puisque la puissance est paire Donc c'est Le moyen le plus efficace Beyeux C'est 1 plus cos 2X sur 2 Maintenant On avait appris Que Donc comme propriété Que la primitif Donc l'intégrale De A à B De alpha Fdi C'est alpha intégrale 2 Donc je vais sortir L'alpha ici Alpha c'est 1 demi Intégrale de 0 A puis sur 2 Et qu'est-ce qui Reste à l'intérêt 1 plus cos 2X DX Maintenant Je passe directement Au primitif C'est la 1 demi Maintenant La primitif de 1 C'est X Et la primitif de cos 2X La primitif de cos AX Égale à Donc 1 sur A Sinus AX Donc je vais dire Que c'est 1 demi De sinus 2X Que je prends Entre Donc 0 et puis sur 2 La primitif de cos 2X C'est 1 demi De sinus 2X Je peux dire Que la primitif de cos U C'est égale à 1 sur U Sinus 2 U Donc U C'est 2X 1 sur U Donc c'est 1 demi Sinus 2 2X Maintenant En calculant Ça donne 1 demi Et maintenant Donc le pi sur 2 Le X là Je le prends en pi sur 2 Plus 1 demi De sinus 2 2X Maintenant 2 facteurs de Pi sur 2 Égale à sinus de pi Moi et maintenant Donc le X Je le prends en 0 Plus 1 demi De sinus 2 0 Parce que le 0 Donc 2 fois 0 Égale à 0 A partir de là C'est 1 demi A l'intérieur J'ai pi sur 2 1 demi De sinus de pi Sinus de pi Égale à 0 Là Donc sinus de 0 Aussi égale à 0 Donc à l'intérieur Ça va être seulement Pi sur 2 En réalité Donc U2 Égale à pi sur 4 Voilà Donc U2 Donc 1 demi fois pi sur 2 Égale à pi sur 4 Donc vous pouvez calculer U2 avec la formule De linéarisation Parce que là Donc si vous avez Des puissances Au niveau du calcul Intégral Vous essayez de linéariser ça Linéariser c'est Transformer donc Les puissances en une somme A partir de là La formule de linéarisation De cos carré X Est évidente C'est 1 plus cos 2X Et à 1 plus cos 2X On peut avoir Aisément Donc sa primitive Et dès qu'on a sa primitive On peut calculer l'intégral En mettant F de B Moins F de A Donc pour tout Compte fait On aura donc U2 égale à pi sur Voilà Merci